hello les amis c'est solo on se retrouve pour un nouveau dévlog sur le projet solo corp alors solo corp ce sera un petit jeu d'aventure sur ses phases extérieures c'est à dire qu'il y aura de l'exploration des cartes à visiter il y aura pas mal de petits mondes en fait à avoir il y aura même son petit chez soi sûrement et la seconde partie sera beaucoup plus rogue avec des phases de combat dans les sous-sols qui seront générés de manière aléatoire et qui permettront d'obtenir un petit peu plus de d'items ou de wards on verra un petit peu pour l'instant je suis pas encore réellement fixé sur ce que je vais faire ou simplement il faudrait juste sécuriser la zone tout simplement mais pour ce dévlog je vais je pense que je vais me focaliser sur l'aspect extérieur du jeu et je vais vous montrer comment je construis les niveaux classiques en outre d'or et les différentes parties de gameplay associés allez on se retrouve après le générique la première usine qui servira d'entrée dans les sous-sols a été modélisée sous magica voxel elle est relativement grande en 240 par 240 et il était du coup impossible de l'importer directement avec la donne de godo donc j'ai préféré l'importer en obj dans blender et ensuite récupérer le matériel et le modèle en gltf une fois importé voilà ce que ça donne donc au dos directement je voulais se voir un petit peu c'est pas encore à l'échelle pour l'instant puisque le modèle fait toujours 240 par 240 en taille mais voilà le rendu qu'on peut avoir là on voit le background ça sera juste un décor non atteignable il est relativement petit dans magica 60 par 60 mais au final ça sera l'élément le plus grand du jeu on va voir comment je gère après les différentes scales dans le jeu mais cette partie sera non atteignable donc ça ne pose pas réellement de soucis c'est juste du visuel alors en premier dans cet élément on voit les structures qui resteront à l'échelle 1 qui serviront dans le jeu le personnage les véhicules les arbres les maisons etc ensuite on a cette fameuse structure qui sera le background extérieur et en 3 on a les large building où il pourrait y avoir une interaction et où je veux garder un certain niveau de détails quand même ensuite pour bien montrer je vais je vais mettre l'échelle du background à 50 dans les trois axes donc voilà on a l'élément de décor externe je mets 5 sur le scale de la factory pour conserver un aspect imposant et assez haut dans mon cas par rapport aux maisons et voilà là on a en gros au final ce que ça ce que ça rendra réellement dans le jeu avec ces différents types d'échelles donc là c'est la première fois que je mettais la factory directement dans mon modèle en 2d et j'avoue que le résultat il il était assez intéressant car malgré le non respect des échelles entre les éléments je conserve c'est je conservais ce niveau de détail suffisant pour les grandes structures et puis ça renforce cet aspect lourd et imposant pour matérialiser en fait ces larges structures massives et c'est ce qui m'intéressait je voulais conserver une entrée assez assez imposante histoire de pouvoir descendre dans les sous-sols et les bas fonds de cette de cette factory mais conservait quand même quelque chose de relativement grand sans trop impacter en fait on va dire les niveaux de détails et puis ben finalement je trouvais que ça rendait vraiment plutôt pas mal alors la deuxième partie de ce dévlog sera consacré aux véhicules parce que quand je construisais la factory je me suis dit va falloir agrémenter mettre un petit peu de visuel donc j'ai commencé à mettre des véhicules autour j'ai commencé à faire un camion une voiture je voulais même faire des monts de charge des choses comme ça puis je me suis dit après tout pourquoi pourquoi ne pas faire un véhicule qui serait qui pourrait être conduit finalement ça serait intéressant aussi d'avoir des phases de gameplay qui soit directement en véhicule donc je me suis j'ai dissocié un petit peu les parties différentes de mon véhicule histoire d'en avoir la maîtrise faire tourner les roues etc etc comme ça j'ai pas qu'un modèle unique j'ai fait pareil pour la pour les roues et la tourelle et donc après on va voir le rendu directement de ce modèle en 3d donc j'ai rajouté même personnage à l'intérieur ça va permettre de pouvoir faire bouger un petit peu ce dandiner la tourelle va pouvoir retirer les roues vont pouvoir tourner et tout l'ensemble en fait c'est un système de physique basée sur une simple boule qui avance et en fait tout le reste du tout le reste n'est pas physique finalement il n'est juste qu'aller par rapport à des positions par des transformations et des l'air directement sur le véhicule donc voilà l'un des premiers tests du véhicule que j'ai fait donc ben j'étais content parce que finalement on pourrait très bien faire des que des phases comme ça externe ou le véhicule ne se coincerait jamais puisque après tout ce n'est qu'une boule donc là où elle rentre elle peut sortir et puis ben voilà je me suis dit bon ben c'est bon j'ai ce qu'il me faut finalement quelque chose d'intéressant dans ce système là où je voulais vraiment conserver la possibilité de pouvoir très facilement monter et sortir de véhicule le plus rapidement peut faire le plus simplement possible et donc là on voit la première phase directement dans le jeu avec les tirs intégrés là on voit le système de la boule qui permet directement c'est elle en fait contrôle tout le tout l'ensemble je fais juste bouger cette boule et ça fait suivre en fait tout le reste donc par des truchements en fait on met des petites inclinaisons par ci par là on fait tourner les roues et ça donne l'ensemble cohérent à l'ensemble même si c'est vraiment pas du tout basé sur la physique mais complètement arcade il faut bien comprendre que si cette boule passe tout le reste passe aussi donc voilà c'est relativement simple et ça faisait le bout donc voilà le dernier rendu in game donc là j'ai mis la possibilité grâce à des caméras d'interpolation de pouvoir rentrer dans le véhicule je change de vue en fait que ça je et donc voilà le rendu in game le dernier rendu qu'on aura sur ce dévlog au final entre les différents scales de décors de background la conduite de véhicule l'entrée sortie du véhicule la possibilité bien sûr d'avoir des phases de gameplay en en shoot on va dire ça sera peut-être une vue extérieure et puis voilà l'entrée de la factory donc là je suis redescendu du véhicule et maintenant je peux continuer à jouer puisque là je ne passe pas et puis je peux pas normalement je pourrais passer là mais je vais faire en sorte de limiter et donc voilà on est retourné dans la phase normale du jeu où on va pouvoir rentrer dans la factory et ensuite atteindre les couches du bas sur ce les gars je vous remercie d'avoir suivi ce dévlog et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao